bonjour à toutes et à tous alors c'est alex de la chaîne geek projet vs projet donc nous sommes sur marvel tournois des champions pardonnez moi je vais faire une petite vidéo spéciale sur un personnage je vais en faire plusieurs du coup là je vais me centrer sur cette vidéo sur un personnage que j'ai au tout début que j'ai affectionné donc c'est le fléau alors le fléau que vous voyez qui est plutôt pas mal ils ont bien il est plutôt balèze mieux pas l'avoir en face de soi ça c'est sûr donc ce super héros ce champion on va en apprendre un peu plus donc on va lire sa bio déjà pour commencer donc ken marco était un homme aigri au tempérament colérique son histoire aurait pu se terminer sans heures mais un incident eu lieu au contact d'un artefact mystique il devint le fléau depuis ce jour son seul objectif est de tourmenter l'univers marvel grâce à sa force sa résistance et sa cruauté voilà tout est dit il est une force une résistance donc c'est un super champion par quelqu'un là qui n'aime pas trop en défense en quête d'alliance en défenseur il est plutôt pas mal c'est plutôt un bon champion bon il vaut pas normamou et voilà mais voilà je vais vous montrer les attributs oui les attributs donc les attributs il est plus c'est plutôt un héros et un champion défensif donc méchant thunderbolt c'est un tank c'est un peu un champion comme un peu un hulk et qui est plutôt hulk comme je l'avais déjà dit sur la vidéo précédente c'est un héros offensif et non pas défensif donc voilà donc les coups critiques de 2 c'est pas ouf bon après c'est pas je l'ai écœurant 1 en 4 étoiles mais je ferai la présentation les combats je vous les ferai avec la version 2 étoiles parce que j'ai je n'ai pas éveillé en je l'ai en 3 et en 4 je n'ai pas éveillé je vais vous montrer son irrésistible c'est pour ça que je vais vous montrer en deux donc je l'ai éveillé presque au assez passé bien toujours ce problème que je n'ai pas résolu alors les dégâts critiques bas il a 12,8% c'est pas ouf est beaucoup critique les taux de dégâts critiques 40 141,8% c'est pas ouf non plus classe d'armure 7,8% efficacité de blocage ça va elle n'est pas ouf mais ça va reste quand même dans le dans la moyenne 53,4 c'est pas voilà c'est pas ouf sachant qu'il n'est pas éveillé donc je sais pas si ça change quelque chose je sais pas donc voilà pour les stats on les a en points sinon on peut les avoir en points ou en pourcentage donc en points c'est 294 en taux de dégâts critiques en taux de coût critique pardonnez moi en taux de dégâts critiques c'est 450 points classe d'armure 157 et efficacité de blocage 2291 donc les pourcentages affichés sont basés sur un combat contre un champion 4 étoiles de rang 5 taux de défi de 100 voilà donc les pourcentages affichés sont basés sur un combat contre un champion voilà donc c'est bon alors qu'est-ce que je vais vous montrer les super pouvoirs on va montrer les super pouvoirs donc le super pour un de du fléau c'est la secousse donc le fléau frappe le sol et envoie valser son adversaire voilà c'est ça c'est pas mal le super pouvoir de ses ondes de choc donc le coup de tête dévastateur de fléau se propage à travers ses adversaires et fracasse le sol derrière donc franchement il envoie un coup de tête à l'adversaire ça c'est stylé je trouve donc le sp3 c'est ensuite le sp3 le dernier c'est avatar de citrax citrax pardon le fléau utilise l'environnement à son avantage et le résultat est dévastateur pour ses adversaires donc en fait quand il arrive il court puis voilà il placarde le le l'adversaire un peu la manière d'un d'avoir quoi il tape l'adversaire voilà il l'envoie c'est un défenseur que c'est vaut mieux pas qu'il vous coince dans un coin parce que si le si l'on est résistible et qu'il vous coince dans un coin là vous pouvez pas vous en défaire c'est vraiment il est vraiment assez relou pour ça parce que du coup il vous croise il vous croise si vous croise un coin si vous reculez trop si vous allez trop en arrière il va arriver ben jusqu'au coin et vous coince contre le mur c'est majeur rêvé et qui voilà il est pour essayer à leur pousser et ramener au centre du du ring on va dire pas ça du combat c'est vrai que c'est c'est un peu dur parce qu'avec les irrestibles s'il n'a pas d'irrestible ça passe s'il a sa compétention spéciale irrestible il est vraiment relou donc il est mieux en fait il est il est mieux éveillé non éveillé c'est pas un personnage qui est ouf c'est pour ça que je vais vous le montrer en deux étoiles alors on va voir les synergies oui bah bon on va peut-être voir sa compétence spéciale ah non on va déjà voir les synergies comme ça je vous montrerai à la fin les la compétence spéciale ça on ira sur le deux étoiles montrer bon les stats sont pas pareils mais on prendrait un peu voilà le fonctionnement alors les synergies donc il a des synergies des affinités comme j'ai dit hier j'avais fait une petite vidéo hier sur ma première vidéo tourne des champions donc les synergies ces affinités avec les différents personnages du jeu différents champions donc il a des affinités avec voilà donc ennemis niveau 3 donc et ennemis x3 tous les champions gagnent plus 155 de taux de coût critique le taux de coût critique donc il a il a une synergie avec colossus et inner colossus donc inner colossus c'est un peu le mélange c'est un peu colossus qui a été je ferai une présente une présentation ce personnage qui a été un peu comment dire ça qu'un peu un mélange entre le fléau et voilà c'est un mélange entre les deux quoi donc ça fait un donc lui aussi la lumière colossus elle est résistible donc voilà donc il a il a une synergie sur ces deux personnages là après il a une synergie ennemis niveau 3 tous les champions gagnent plus 155 de taux de coût critique c'est pas c'est pas des pourcentages c'est des points plus 155 de taux de coût critique donc c'est pareil que les c'est la même il ya la même synergie que voilà donc ça doit s'ajouter je pense si on a colossus et eu que dans la danse dans son sa team je pense que ça doit s'ajouter je sais pas je sais pas je ne sais pas je pense donc voilà avec qu'il est une synergie qui est sympa aussi donc lui pardonnez moi je suis un peu coupé donc les synergies assez sympa quand il qui n'est pas un mauvais champion non plus que je bat que je joue que je joue en quête pas mal qu'un voilà quand même bon champion j'ai monté r4 et un petit moment de ça donc il ya une troisième synergie puis némésis niveau 2 tous les champions gagnent plus 5% d'attaque c'est pas c'est bien ça se prend ça en pour la part contre 100% c'est pas en points à pour cent donc c'est une synergie avec docteur strange alors je sais pas pour une synergie de notre strange mais voilà une synergie d'attaque plus 5% d'attaque ça se prend si vous avez cette personne vous mettez dans votre team vous mettez ulc d'offre strange et puis eh ben soit colossus soit inar colossus ça fait une petite team sympa après vous peut-être rajouter une synergie avec hulk un personnage qui a une synergie avec hulk ça vous fait une petite compo assez sympa c'est sympathique pas ouf mais c'est plutôt ouf pour les taux des dégâts critiques c'est ça qui va augmenter lui ses taux de dégâts critiques parce que c'est vrai que ses taux de dégâts critiques sont pas ouf quand même il est beaucoup basé sur le l'irrésistible c'est plutôt un champion défense pas défensif donc on attaque comme je dis voilà il n'a pas vraiment un taux de dégâts critiques énorme et défensivement c'est pas top non plus c'est plutôt son irrésistible qui fait que voilà il fait que ça va bien ça va en faire un champion assez acheter mais assez bien assez bon quand même pas pas haut mais voilà mais que je trouve pas mal voilà donc les compétences bas je les montrera après donc les compétences spéciales de l'irrésistible donc là voir les compétences normales donc est ce qu'il a je vais vous montrer donc il a faveur de site orac ça doit être de la créauté je crois il a de la furie aussi il a des furies les charges de furie attendez voir je vais vous montrer alors là on va pas faire partir du rouge en faire compétence déjà passivité alors site orac lorsque c'est le site orac c'est site orac procure au fléau une augmentation de 632,43% à sa classe d'armure de plus au début du combat il devient irrésistible et il fait il fait fi de toute attaque pendant 3,30 secondes donc oui voilà même s'il n'a pas la comment s'il n'a pas la compétence spéciale irrésistible il a quand même quand il démarre le combat le fléau vraiment pas vous pouvez pas essayer de l'attaquer parce que là il vous renvoie les coups à chaque à chaque début du combat il a une charge de de commandes irrésistible donc faut attendre qu'elle passe une fois qu'elle est passée vous pouvez attaquer il faut pas attaquer au début vraiment été défensif au début avec lui et ne pas attaquer voilà pas y aller faut attendre ça dure pas longtemps ça dure 3,30 secondes voilà pas longtemps ça dure quand même un petit peu quand même mais voilà il faut pas attaquer avec lui au début du match je suis souvent planté et que ça bon c'est pas voilà mais faut faut en prendre compte faut pas attaquer pour être plutôt des infestibles au début il faut bloquer et puis voilà après vous dès que c'est passé vous pouvez attaquer alors après quand attaquer 11% de chance d'activer la furie augmentant votre attaque de 170 pendant 6,50 secondes je vais y arriver je vais arriver donc 11% de chance d'activer la furie c'est pas énorme mais ça permet de d'avoir des furies d'avoir la furie quoi ça c'est quand attaquer quand il est attaqué 11% donc c'est pas voilà ça assez faible mais ça peut arriver voilà que ça marche que ça se passe quand il est attaqué votre attaque de donc la furie ça augmente l'attaque de 170 pendant 6,50 secondes donc en plus il a des synergies ça sera sous si vous avez mis les synergies que vous ai dit juste avant ça sera sous ça se rajoute aux synergies là là ça fait vraiment pour l'attaque ça fait vraiment un bon un bon attaqué en cours ça le rend plus offensif on va dire on pourrait vraiment mettre les synergies et puis voilà le côté vraiment que ce pourcentage soit dans le bon sens c'est si se déclenche pas voilà on peut pas compter trop de là dessus par contre attaque puissante 90% de chance de faire chanceler l'ennemi donc il a chancelant qui chance c'est de l'ennemi ça fait que pendant huit secondes les ennemis chancelants ne peuvent pas bénéficier de leur prochain bœuf donc ils n'ont pas de bœuf ça enlève les bœufs de l'ennemi donc si l'autre il a une charge il a un bœuf d'armure un bœuf je sais pas comment expliquer moi ouais des bœufs de résistance toutes ces petites choses quoi eh ben il peut pas les mettre les bœufs de pendant huit secondes s'il a déclenché une attaque puissante l'ennemi s'il a chancelé l'ennemi l'ennemi ne pourra pas mettre de bœuf donc ça peut permettre de voilà ça apporte un petit truc donc après bah c'est tout c'est tout ce qu'on a on a pas grand chose c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon voilà ça se prend donc voilà je vais vous montrer la compétence je vais vous montrer donc la compétence spéciale seront sûrement sur mon petit héros deux étoiles donc c'est tout ce que j'aime c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour l'instant donc le fléau je vais le montrer en deux étoiles on va aller le chercher tout de suite alors on va filtrer alors cosmique et deux étoiles le voilà un petit fléau éveillé donc voilà c'est la compétence spéciale irrésistible qu'on veut donc c'est la même sauf qu'il y a un deux étoiles mais là j'ai la compétence donc là faut pas voilà c'est un champion deux étoiles on va pas se baser sur vous faire une différence quoi mais ça ça vous permet déjà de venir une idée de la compétence spéciale qu'il ya donc irrésistible donc chez un nouveau au niveau 23 c'est pas énorme mais ça reste quand même bon donc le fléau devient irrésistible et ignore les attaques ennemies pendant 3,37 secondes dès que le fléau commence à bouger de plus rien ne peut lui résister voilà donc le fléau devient irrésistible et ignore les attaques de l'ennemi pendant 3,37 secondes dès que le feu commence à bouger plus rien ne peut résister quoi ça fait que vous vous avez vous tapez pendant 3,37 secondes ben voilà il renvoie les coups mais voilà tous les coups que vous lui mettez et ben il les renvoie quoi il vous retape quoi il vous vous faites rien c'est comme si vous tapez dans dans du vent vous ne pouvez pas le taper donc voilà c'est à peu près les mêmes voilà c'est bas parce que c'est un champion des étoiles donc il faut faire un différent donc les stats sont bas là oui 11% de chance ben c'est toujours pareil c'est toujours 11% de chance 11% de chance de déclencher d'activer la furie donc c'est pas mal ça s'active assez souvent donc pour moi ça s'active donc ça va j'ai peut-être de la chance j'en sais rien mais bon faut pas compter non plus trop là dessus faut plutôt le mettre avec des bonnes synergies et puis ben ils sont irrésistibles quoi voilà donc voilà c'est super pouvoir donc le super pouvoir c'est ça donc voilà on va faire une petite un petit combat peut-être pas duel parce que si je l'attaque en deux étoiles je vous montrerai peut-être la version 3 et 4 et 3 étoiles peut-être pas trop marier et puis la version je lui montre la version 2 étoiles du coup on va l'emmener en peut-être faire un petit versus pour montrer déjà battu en faire un versus soit sans lui enfin c'est un duel je sais pas je vais essayer de faire voir si je peux trouver un petit un petit compte pour faire un duel alors on va déjà faire un versus pour montrer à peu près ce qu'il fait déjà pour commencer je l'emmènerai pas dans le programme des légendes parce que c'est pas voilà je vais pas tenir le choc c'est fléau c'est pas le champion de plus oui faut déjà que j'avais cherché mon champion désolé mais voilà je suis un petit peu pas trop dégourdi maintenant qu'est-ce que j'ai fait moi ah ben non j'ai mis octopus désolé bon bah on va faire le combat avec octopus qu'est-ce que j'ai fait ah oui mais j'ai pas mis le champion du coup du coup j'ai appuyé puis j'ai pas changé de champion à la franchement c'est pas ouf bon bref on va faire un combat avec d'octopus c'est pas grave vous avez présenté hier on va leur jouer un petit coup j'aurai le roi à un d'avant pour un deuxième combat avec d'octopus que j'avais fait hier et je l'avais présenté hier lors de du crin stack de connexion donc on va jouer et c'est pas le champion que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est pas grave je vais me faire bouffer j'espère pas il faut se méfier parce que la résistance mais sp3 c'est ça je connais pas vraiment sur sp3 c'est la première fois que je le vois donc c'est pas plus mal qu'on le découvre on l'avait pas découvert hier donc et voilà chaos bon bah voilà bon après elle était beaucoup plus puissante que moi c'est un peu dommage il y avait des bugs là j'ai pas pu gérer là c'est pas trop grave c'est pas le champion que je voulais montrer donc c'est pas grave c'est un peu dommage j'aurais bien voulu ma foi ça s'est pas passé comme prévu alors on va rechercher le fléau en plus là dessus ça charge ça met du temps à charger alors filtre on va prendre le bon champion ce coup si allez le fléau à la compte que ce rider bon bah ce raid est pas éveillé en il a trois étoiles là on va attaquer un champ deux étoiles on va attaquer à trois étoiles donc grâce raider qui est vraiment pas un mauvais champion qui est un peu cassé polyvalent donc je l'ai pas quand je l'aurai je vous ferai une présentation moi ça je ne l'ai pas après il ya deux tuts du beurre qui ont fait la présentation de ghost rider donc voilà allez sur ces chaînes mettez présentation de 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 ghost rider puis vous trouverez un vous trouverez à des tueurs qu'ils le font en français en plus il ya un bug là je sais pas plus mon personnage qui voyez là le sp2 déjà qu'est ce qu'il fait voilà pas il est résisté par contre qu'il a en fait il a eu il a destin scellé voilà oui il a chopé les résistibles il est peut taper à regarder oui il tape et hop elle avait l'irrésistible et une charge de furie aussi mais oui le ghost rider lui a mis un destin scellé donc le destin scellé c'est le non c'est pas le destin scellé c'est un jugement je crois qu'il a six jugements six jugements je crois arrivé aussi j'ai sixième jugement je crois que c'est plus trop je connais pas trop ce personnage donc je sais qu'ils jouent ces bœufs c'est les bœufs de jugement je crois c'est des bœufs on va dire il lance un des bœufs de jugement sur l'adversaire donc je sais pas trop comme voilà pour ceux qui connaissent ben je ferai peut-être une vidéo là dessus quand je l'aurai je le voudrais bien mais j'arrive pas à l'avoir ce personnage là je tombe toujours à côté j'ai failli l'avoir en 4 étoiles l'autre fois mais bon il n'a pas voulu me le donner il me le tease il me le tease mais il veut pas me le donner alors on va faire quoi ben on va faire du duel j'espère que ça va pas trop buggé c'est ça ça bug là là j'oublie l'été c'est vraiment pas ouf moi je vais pas faire du duel là dessus rien ah y'a nous oh là là il ya une mes anciens parce que j'étais sur le gré de du coup j'ai un ancien fichier profil je vais montrer c'est un de mes cinq collègues de mon ancienne alliance là même et il a eu hyperion franchement est trop bien quoi je le voudrais bien et période en plus en cosmique ça serait cool mais non j'ai eu comme à la canne donc pas mal et j'ai un plus que tu mets tu j'ai même alors j'ai corps des contacts même si je suis plus dans l'alliance d'un compte qu'on attaque maintenant c'est les anciens les anciens membres on va faire une recherche l'ami contact rechercher on va mettre n'importe quoi le fléau on va rester le fléau je pense que on va trouver voilà comme ça je suis fait haut est-ce qu'on va en trouver et on en trouve donc le feu au christ on va essayer de trouver du trois étoiles si on peut peut-être lui afficher profil qu'est-ce qu'il veut combien il est lui ouais on préfère un duel on va faire un duel contre une fiste qui est un mystique donc on va mettre notre fléau je suis pas trompé ce coup ci m fléau donc le fléau deux étoiles et après je montrerai peut-être le feu aux trois étoiles non doublé j'aurais bien voulu trouver en bonus de classe et en malus je veux voir si je peux le mettre en bonus de classe et en malice de classe montrer à peu près les effets bon malus on va pas voir mais en bonus en attaque quoi ça augmente un peu plus donc voilà il démarre une attaque résistible déjà oui l'inversé étape voilà faut pas trop donc il a gagné une boeuf de fury déjà donc là ça bug je n'arrive pas à l'allemagne je sais pas pourquoi c'est pas ah ouais je veux bien mais je sais pas ça bug alors oui ça ça bug j'avais pas le jeu bt pas ouf quoi alors là c'est pas ouf quoi je suis pas gg sur ce combat pourtant il est moins fort que moi on va s'énerver un petit peu là parce que ça va pas là vous voyez la sp3 il a fait un peu la manière du de ward quoi bon il balance un gros rocher sur l'adversaire en fait il déstabilise l'adversaire ça fait que l'autre il est surpris puis il fonce dedans vitesse grand vie quoi on a gagné le duel bon c'était pas on s'en perd pas avec les honneurs parce que mais c'est ce c'est ce ces bugs là je n'arrive pas à le manier et en plus il est long à manier le fléau il est dur à manier il est un peu lourd comme personnage donc c'est pas très très réactif mon personnage on va aller rechercher rechercher pour en mettre je sais pas n'importe quoi duel on met duel comme ça je pense que c'est un truc comme ça alors h abaduel il y en a qui sont belles duels gars bien bien alors est-ce qu'on a un personnage à on a peut-être le rhino qu'on peut jouer en valus affiché profil est-ce qu'on va le jouer en malus j'aurais bien voulu jouer contre un personnage un peu plus puissant mais j'avais pas trouvé après c'est mystique ça marche sur cosmique est-ce qu'on a un cosmique dans le tas n'a pas de cosmique dommage tu te 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 on va y avoir un autre peut-être dans ma team peut-être je vais voir dans ma team si des fois il n'a pas un qui mais je crois que c'est pas dans un ami mais je crois pas qu'il ya un qui est un personnage en dessous là maintenant c'était quatre étoiles je vais me faire manger manger non on va les voir cosmique on va aller voir ça on va taper cosmique peut-être qu'on aura du cosmique je suis pas je cherche et on a du cosmique le fichier profil je sais pas si c'est fait ouais je pense qu'on va la mettre et le gamora ça part ça passe eu les belles je vais peut-être prendre gamora quand même je vais faire un duel contre elle donc joueur le bonus de classe et après j'aurai un personnage science mais il n'y a pas de science là pour l'instant on duel continue et moi je vais jouer contre elle bon après je serai voilà montrer ce que ça fait un peu le bonus de classe malgré que voilà voilà je commence toujours avec le fléau deux étoiles on fait du duel vous montrer tout ça mais je pense que si vous si vous si vous jouez à ce jeu vous avez dû cerner un peu le personnage quoi c'était mon tout premier ben vraiment premier que j'ai pas j'étais habitué où je connaissais déjà il y avait iron man faderman et tout j'ai commencé avec le début il vous donne un champion c'est le le way que je crois il me semble un truc comme ça un petit sp1 je suis en irrésistible donc elle me tape dans le vent par contre là par contre là elle me fait un sp un petit sp2 bah même c'est le bloc là il fait pas le poids donc voilà donc avec quoi avec le malu ça monte quand même pas mal il est à 700 et monte à 803 des bugs notre copain fléau que j'aime bien désolé si ça bug un seul ça bug en tout à l'heure j'étais hors vidéo ça va faire ça bug et moi ça va pas trop bien salier les deux fois j'ai souhaité trouver autre chose vraiment que ce soir top donc alors on va faire un peu un autre combat en bonus ce coup ci alors malice de classe donc avec du science voilà c'est trop et du science on va marquer science comme ça science science on va tomber sur du science je pense alors et bien un rhino ah mais toujours le rhino un rhino à ce tarif là je vais pas ah peut-être un captain la money captain est trop haut ah peut-être celui-là on va aller voir celui-là afficher profil on va aller voir il y en a quand même pas mal de science bon c'est pas ouf hein c'est pas ouf j'ai quand même euh monté un peu les curseurs quand même parce que ouais il y a le jacket j'aurais quand même voulu un peu plus afficher profil bon bah lui il va être monté trop encore ça ouais bah 2000 c'est pas la peine on va se manger afficher profil on va aller chercher autre captain non qu'est-ce que là on a du science ah peut-être un petit maïs moral donc ça va être dur de le jouer hein s'il est bas tant mieux on va faire un petit duel avec lui là on sera en malus nous et en plus malus moral risque ça c'est bon quand même oh ces trucs c'est un bug c'est l'application qui bug c'est la première que je teste donc euh je vais essayer d'en tester des nôtres hein pour montrer à peu près le genre de les choses qu'on peut faire on doit être un peu longue hein désolé donc là le fléau qui démarre avec des irrésistibles donc on peut il peut il peut taper bon là faut peut-être pas attendre parce que il a une charge de fury on va essayer de le taper quand même ah j'ai oublié mais c'est sp2 il n'a pas passé oui quand la personne allez hop un petit sp2 allez hop vous voyez comme ça change quand même quelque chose son irrésistible ça en fait un bon champion hein même en malus bon bon voilà je m'en tire pas avec les honneurs aussi parce que le champion euh m'aimérait c'était assez bas par rapport à moi mais bon voilà ça reste quand même avec son irrésistible reste voilà ça en fait quand même un bon champion avec son irrésistible c'est ça qu'il en fait c'est son éveil qu'il le sauve parce que sans son éveil voilà là je vais vous montrer sans son éveil on va repartir sur tout duel euh pareil on va aller reprendre rechercher on va aller mettre euh on va mettre science on va déjà commencer en malus on va faire un malus et un bonus bon juste un malus voilà comme ça on pour terminer ça je vous ai compris à peu près pourquoi euh pas 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 je repars sur du je repars sur du pas bon là alors on va rechercher autre chose euh euh rhino tiens rhino rhino j'ai mal j'ai mal écrit mais tant pis on va mettre rhino est-ce qu'il y a rhino est-ce qu'on a du science on a pas de science ouais ouais il y a un beau méfisto là il y a beau méfisto sympa en 5 étoiles c'est cool je tape n'importe quoi en fait c'est pour juste pour chercher un il y a rien en fait du coup euh euh spiderman il y a pas spader Il y a personne qui s'appelle Tourneau ? Ah oui ! Tourneau ! Ils n'ont pas été cherché bien loin ! On va peut-être aller chercher ! Docteur ! Est-ce que Docteur ? Il y a du monde qui s'appelle Docteur ! Je veux du science, mais il n'y a pas de science ! C'est dommage ! Il y a beaucoup de 3 étoiles, mais... Docteur science ! Docteur science ! Je ne sais pas ! Il y a peut-être qu'il y a des places comme ça, je pense ! Non, il n'y a pas ! Viol ! Je ne sais pas ! Je fais nappe ! Je cherche n'importe quoi, mais... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On a quoi là ? Ah ! Voilà ! J'espère qu'il est assez haut, quand même ! Eh bien, on va le faire, parce que de toute façon, il est bon ! On sait que le mien est un peu plus haut, mais ce n'est pas grave ! On va le faire si on ne va pas... Donc c'est un 3 étoiles ! Donc on va le jouer en malus ! Donc le fléau en malus ! Filtre... 3 étoiles ! Le voilà ! Le petit fléau ! Allez, c'est parti ! Un petit duel avec le fléau, puis on finira là-dessus ! On finira là-dessus ! J'espère que ça vous... Ça vous aura fait plaisir ! Dites-le-moi dans les commentaires ! Si vous ne voulez pas que je... Voilà, dites-le-moi si c'est pas... Ah ! Il a quand même... Vous voyez, il a une charge irrésistible, quand même, au démarrage ! Après, par contre, il ne l'a plus ! Parce qu'il n'a pas la compétence ! Donc après, il n'a plus de compétence ! Vous voyez, grâce ! Bon, j'ai pas radin ! Mais il a quand même la furie ! Mais vous voyez, il se déclenche quand même assez souvent, la furie ! Il faut être attaqué ! Il met 60%, mais il se déclenche souvent, quand même ! Bon, voilà, ça n'a pas résisté ! Mais voilà ! Voilà, il n'a pas la... Vous voyez qu'il n'avait pas l'irrésistible ! Il n'avait pas l'irrésistible ! Donc voilà ! Donc au milieu, la voix réveillée ! Bon, ben là, j'étais hachement haut au curseur ! Parce que j'avais pris... J'avais pris un peu près la même stat ! Voilà, contre Spider-Man, je n'utilisais pas le poids ! Clairement, je n'avais pas le poids ! Avec son évasion, elle n'était pas éveillée ! Donc voilà ! Donc, ben... J'espère que ça vous a fait plaisir ! Que cette petite petite vidéo vous aura plu ! Si ça ne vous a pas plu, ben... Laissez-moi en commentaire ! Dites-moi ce qui ne va pas ! Et ben sinon, ben... Bonne fin d'après-midi ! Et ben... Bye bye ! Et à la prochaine !